Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Philippe Montargès, cofondateur et président d'Alterway. Bonjour Philippe. Bonjour Julie. Philippe, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'activité d'Alterway ? Oui, alors en quelques mots, Alterway c'est un opérateur de services dans le domaine logiciel et de l'open source. Avec deux grands métiers, on va dire, un métier où on conçoit, on développe des plateformes web, embarquant bien sûr des composants libres et open source. Et puis on a un métier vraiment de ce que j'appelle de runner, d'infogéreur, où on héberge les sites ou sur nos propres architectures physiques ou dans le cloud, ou avec notre propre solution de CAS, de conteneurs à services. Et on a un métier aussi de support et de maintenance par rapport à tout ça de maintenance applicative, de MCO, par rapport à tout ce parc applicatif. Donc tout ça, ça s'articule autour de 5 agences, 5 offres. D'accord. Et on a une approche volontariste en termes de guichet unique, c'est-à-dire qu'on veut approcher les directions technologiques ou les directions métiers de nos clients en étant capables d'adresser tout le déroulé de ces offres-là. Donc la conception, du conseil, du conseil en move to cloud, de l'hébergement, de la formation, voilà. D'accord. Mais sous ce vocable de guichet unique. Et ça représente à date à peu près 200 personnes et chiffre d'affaires autour de 20 millions d'euros. Philippe, quelles sont les actualités d'Alterware en 2019 et en 2020 ? Alors nous, on finit avec cette fin d'année 2019, notre plan stratégique à 5 ans, 2015-2020. Oui. Qui était un plan stratégique qui s'appelait Bill4Run, qui devait nous permettre de faire une croissance. On est passé de 10 millions à 20 millions. D'accord. On a développé des agences en région, on a fait deux acquisitions. Voilà, on était à une step. Et là, on se relance en 2020 à 2023 sur un nouveau plan stratégique qui s'appelle Chrysalide. Et comme son nom l'indique, il y a deux notions sous-jacentes. Il y a à la fois cette notion de mutation et d'évolution, de transformation de quelque part notre cocon originel, avec son ADN open source, vers quelque chose de plus abouti et qui aille vers de nouveaux territoires numériques. Donc la symbolique de Chrysalide symbolique à la fois cette évolution de la société, passer d'un stade de PME à ETI, un stade d'entreprise mono-offre à multi-offre, d'un stade où on était présent en région, mais pas trop, où on va se déployer plus fortement en région. Et aussi un stade, et c'est important aussi, pour ça la Chrysalide aussi, les papillons sont importants, où on intègre résolument à côté de ce qui fait notre ADN profond, l'open source, une démarche résolument éco-responsable, écologique, éthique, qui soit fortement impliquée dans toutes nos actions auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs. D'accord, c'est un plan que vous avez présenté lors du Paris Open Source Summit ? On lance ça à l'occasion du Paris Open Source Summit, donc ce plan Chrysalide. Véronique Turner est intervenue en plénière et en keynote sur... Véronique Turner, cofondatrice d'Alteroie également. Oui, avec moi, elle est intervenue sur cette approche d'un numérique responsable, d'un numérique qui prend en compte les enjeux climatiques qui vont s'imposer à tous. Et moi, je suis persuadé qu'une entreprise comme la nôtre, qui est une PME, dans l'écosystème du logiciel libre, peut arriver à jouer à son niveau, son rôle impactant pour faire en sorte qu'on améliore effectivement ses problématiques de consommation énergétique, de production d'effet de serre. Et tout ça, ça passe par des actions au quotidien, à la fois dans nos projets, par rapport à nos clients, dans notre fonctionnement interne, en termes de sobriété numérique. Donc, on va mettre en pratique tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui pousse Alteroie à soutenir depuis plusieurs années le Paris Open Source Summit ? Le Paris Open Source Summit, c'est un événement à lequel on a participé en termes de fondation à l'origine, puisque c'est issu du rapprochement entre l'Open World Forum et Solutions Linux. On a été très engagés dans l'Open World Forum et c'est théoriquement. Et depuis le début de l'aventure Altaway, on est persuadé qu'il faut un événement qui soit la chambre d'écho de ce que fait de mieux l'écosystème du logiciel libre en France et en Europe. Donc, d'où notre application, j'allais dire, sans faille depuis le début. Dans l'organisation du Paris Open Source Summit, on est présent au Copil, on est sponsor, on participe à des conférences, on essaye d'être acteur là-dedans et on compte bien continuer à l'être. D'accord. Quels sont les enjeux que vous voyez pour les prochaines années pour le marché de l'open source, le secteur du logiciel libre ? Alors, il y a plusieurs types d'enjeux. Il y en a trois. Il y en a un premier. On a présenté là en plénière hier l'étude qu'on fait chaque année dans le cadre du POS sur le marché de l'open source. Et effectivement, un des enjeux qui ressortent, c'est qu'il est nécessaire avec cet actif fort qu'a la France, avec cet écosystème puissant qu'a la France en termes de compétences logiciels libres et open source, avec ces entreprises, avec ces grands utilisateurs. Ça peut être le point de départ, le socle pour bâtir vraiment une industrie numérique européenne indépendante et ouverte. Donc ça, c'est déjà le premier enjeu, c'est-à-dire jouer maintenant au niveau Europe pour essayer d'amplifier le phénomène qui s'est créé en France. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, effectivement, je situe par rapport à la montée en puissance inexorable des providers cloud et de voir comment l'open source va jouer un rôle et peut jouer un rôle pour faire en sorte qu'avec ou sans cloud, on puisse toujours avoir une informatique, un numérique qui soit ouvert, transparent et libre. Donc c'est un enjeu fort pour nous, acteurs du logiciel libre et du cloud. Et donc un troisième enjeu également ? Pour moi, un troisième enjeu, c'est de faire apparaître, de faire naître en Europe et en France particulièrement, des acteurs industriels de taille importante, de taille suffisante, de taille... Des champions ? Des champions, des champions, qui puissent à la fois être les chefs de file de l'écosystème français et en Europe. Mais parce qu'en Europe, on a besoin d'avoir des champions qui puissent effectivement travailler avec eux, en coordination avec les grands clients. Parce que ce qui caractérise comme notre écosystème, c'est que le libre et l'open source sont infusés, je veux dire, entre les offreurs et les grands utilisateurs de manière fluide. Et je pense qu'en poussant des grands champions, les grands utilisateurs vont aussi pousser plus sur l'open source. Et ça va garantir pour une forme d'indépendance ou de souveraineté à l'Europe qui est nécessaire. Donc c'est un enjeu fort pour nous aussi. D'accord. Philippe, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Pour 2020, ce qu'on peut se souhaiter... Alors 2020 est le début de notre plan chrysalide. Et ce qu'on peut se souhaiter, c'est que cette première année de plan chrysalide fasse que cette mutation de la nymphe vers le papillon s'opère de la meilleure façon. Et ce qu'on peut se souhaiter mieux, c'est qu'on ait un très beau papillon qui sorte et qui aille vers des territoires numériques le plus libre possible. D'accord. Que le papillon prenne son envol. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Philippe. Merci. Merci Jules. Bon salon. Sous-titrage ST' 501